salut à tous et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve après un ma foi long silence qui m'était ouais qui m'était vraiment nécessaire pour parler chiffon alors chiffon certes mais pas n'importe quel chiffon car je vous propose aujourd'hui de s'arrêter sur l'histoire du costume et plus spécialement l'histoire des costumes de la série bridgerton ouais je sais j'ai été assez inspiré pour ce premier épisode j'espère avoir titillé votre curiosité si c'est le cas installez vous bien et je vous en dis plus après générique comme dit dans l'introduction je vais donc parler l'histoire du costume avec vous et introduire d'ailleurs un nouveau concept sur ma chaîne les costumes culture alors en quoi consiste cette nouvelle série et bien c'est très simple je vais me proposer et je vais surtout analyser avec vous les costumes de façon positive ou négative des banquiers d'ailleurs certaines choses qu'on peut voir qu'on peut voir à l'écran de séries ou de films ultra connus voire ultra à la mode pour le moment alors pour ce premier épisode ben on est un petit peu on est un petit peu dans une monarchie de absolue de droit divin n'est ce pas puisque c'est moi et seulement moi qui vais choisir mais par la suite ça sera ça sera à vous de m'aider à choisir le thème des prochains sujets mais pour tout ça je vous je vous en reparlerai en fin de vidéo bref trêve de blabla et concentrons-nous sur ridgerton alors ridgerton qu'est ce que c'est pour tous ceux qui auraient vécu dans une grotte ou qui serait un petit peu en marge des actus des actualités cinématographiques c'est une série qui est sortie ici fin 2000 fin décembre 2020 sur la plateforme netflix et qui est basée sur les livres très haute rose de julia queen alors elle a été produite par que je ne dise pas de bêtises chris van dunson et ma foi on va dire qu'on est dans un univers qui n'est absolument pas ma tasse de thé puisque on est dans quelque chose de très romantique d'assez sulfureux même si je trouve ça encore assez gentil et pour faire très cliché et très et en grossissant les traits de façon très caricaturale en gros vous mettez orgueil et préjugé de jane austen d'un côté et vous mettez gossip girl de l'autre vous réunissez le tout et ça donne quoi bah ça donne ridgerton alors on est à l'époque de la régence anglaise tout début du 19e siècle et on va assister un peu au jeu de l'amour et du hasard des personnages de deux familles principalement les bridgerton et les featheringtons alors tout ça c'est une partie de l'intrigue mais ce qui donne le côté un petit peu cancan et épiquant de la série c'est que tous ces jeux mondains de la société londonienne de l'époque sont en fait analysés, épluchés et caricaturisés par un mystérieux auteur qui publie chaque jour les chroniques, les fameuses chroniques qui va grossir, révéler des secrets et développer la personnalité des différentes personnes du monde de la société anglaise de l'époque et donc c'est là que vous voyez où je voulais en venir en disant que c'était un peu une fusion avec gossip girl pardon, gossip girl comme on le voit c'est vraiment le même genre de série qui se base sur les cancans, les potins, les ragots etc et c'est une des raisons pour lesquelles elle a excessivement bien fonctionné mais avant de vous proposer ma critique à proprement parler j'ai envie de faire avec vous un petit point listo parce que parler d'histoire du costume sans connaître les bases c'est un petit peu compliqué n'est-ce pas ? Le 19e siècle naissant, c'est un peu un retour aux sources dans l'histoire du costume en effet, suite aux révolutions de la fin du siècle précédent 1789, Robespierre, tout ça, toi-même tu sais la mode va prendre le contre-pied total avec ce qui se faisait à l'époque de l'ancien régime fini les robes à panier encombrant, les perruques, les culottes et tout le tralala inconfortable on retourne aux bases, à savoir le costume antique pour les femmes et les habits de campagne pour les messieurs en effet, les femmes adoptent très vite des robes que l'on dit aujourd'hui avec une taille empire et les messieurs des vestes et chemises au col montant, des rédingotes et des hautes bottes qui viennent protéger les jambes et les culottes c'est également l'époque où l'on dit au revoir au corps à baleine ancêtre du fameux corset pour ne plus porter que de très légères brassières ou des gaines sans baleine niveau textile, la vague d'Anglomanie qui traverse l'Europe incite à utiliser des tissus beaucoup plus simples comme des mousselines, des cotons, aux broderies champêtres, de la laine par exemple la soie, le taffeta et ce genre de matière n'est réservé qu'en des occasions très particulières comme les présentations officielles à la cour, les balles des grandes occasions, les mariages, etc. l'habit est d'ailleurs tellement épuré que Napoléon fera promulguer une loi somptuaire pour obliger les dames à ne porter que des robes doublées en effet, il n'était pas rare de se retrouver devant des cotonnades très transparentes le costume masculin va très peu changer tout le long du XIXe siècle en ce qui concerne celui des femmes, les modes seront plus éphémères et il faudra attendre les années 1820 pour voir réapparaître des robes marquées à la taille naturelle et évasées sur la jupe fin du petit interlude histo bref, tu l'auras compris, Bridgerton c'est à la fois du très bon et du très mauvais au niveau de l'histoire du costume par exemple, la garde-robe de Daphné l'héroïne de, entre guillemets, l'héroïne de cette première saison est en grande partie historiquement correcte on va retrouver des robes, voilà, ces robes très fluides avec ses tailles empire très légères, très douces, très jeune fille en fait mais elles vont s'opposer à d'autres libertés qui sont totalement assumées d'ailleurs par la production et qui sont essentiellement portées dans la famille Featherington avec des couleurs très très flash une surabondance de motifs, de broderies, d'accessoires et voilà, qui font un petit peu ressembler les filles, il faut le dire voire certaines fois, certains messieurs, à des petits macarons sur pâte alors certes, c'est un parti pris de la production comme je vous expliquais puisqu'en fait, ils ont utilisé l'apparence vestimentaire pour introduire les caractères et les personnalités des personnages mais ça n'empêche qu'il y a certains éléments qui m'ont fait particulièrement grincer des temps je vous explique ça tout de suite tout d'abord, il faut que l'on parle du corset ouais, parce que c'est une scène emblématique de la série où l'on voit Lady Featherington imposée à l'une de ses filles de se faire lasser serrée ou bien quand Daphné se déshabille et l'on voit très bien les marques de la sage dans son dos comme vous vous en doutez, si vous avez été totalement attentif lors de mon interview d'Isto bah les corsets, c'est pas la bonne époque déjà tout simplement parce que les corsets mettaient l'accent sur la taille et non sur la poitrine et que ça ne correspondait absolument pas au modèle des robes à leur portée alors certes, les brassières et les gaines n'étaient pas si curieuses pour l'époque mais les corsets, ça n'existait tout simplement pas le corset comme on le nomme n'apparaît que vers 1850 grâce au progrès industriel de l'époque au siècle précédent, on parlera de corps piqué ou baleiné mais absolument pas de corset autre remarque sur laquelle j'insiste très fort un corset ne se porte jamais sur la peau même toujours au-dessus d'une chemise car la chemise protège à la fois la peau de sa propriétaire rend son port plus confortable et surtout protège le corset de la transpiration en effet, un corset coûtait excessivement cher et on ne le lavait pratiquement jamais s'il avait été porté sur la peau comme on le voit dans la série il aurait été totalement rongé au bout de quelques semaines sans compter les odeurs qui s'y seraient incrustées on va parler de tout ce qui composait un petit peu les sous-vêtements mais maintenant il est temps de parler coupe, textile et surtout motifs et couleurs parce qu'en effet, comme j'ai pu vous le dire précédemment autant les Bridgerton vont se complaire dans des camaillus de blanc et de couleur pastel qui en soi ne sont pas spécialement... enfin qui pouvaient se voir à l'époque autant on va avoir le contre-pied total avec la famille Featherington qui elle va s'habiller de couleurs extrêmement vives comme une Christina Cordula de l'histoire du costume je n'ai pas arrêté de sortir à dire ahlala mais ça va pas du tout en effet à l'époque on ne maîtrise pas encore les composés chimiques dans la teinture des textiles ainsi que les impressions sur tissu ce sont des choses qui apparaîtront quelques dizaines d'années plus tard avec la révolution industrielle de plus, les broderies n'étaient à l'époque que faites à la main ce qui expliquait le conséquent des vêtements d'ailleurs sans composés chimiques, impossible de fixer un imprimé sur du tissu c'est d'ailleurs pour la même raison que les papiers peints deviendront très à la mode dans les années 1850 quand on découvrira le pouvoir fixant de certains composés et ce, des fois même au détriment de la santé de leurs propriétaires mais ça c'est un autre sujet niveau coupe, eh bien on trouve de tout on peut trouver des modèles notamment je visais certains costumes du duc de Hastings encore Daphne dont je vous parlais ou de sa sœur Héloïse par exemple qui vont être totalement inspirés de peintures d'époque en fait de peintres contemporains comme un gros opener donc ce sont des clins d'œil en fait ce sont des clins d'œil que je trouve assez intéressants mais ils vont pouvoir s'opposer des fois à de véritables anachronismes et c'est là où je veux m'arrêter quelques secondes sur la garde-robe de la reine Charlotte bien que ce soit un clairement en partie pris de la production pour bien insister sur le caractère vieillot et protocolaire de son Altesse royale les robes à panier, les teints poudrés aux blancs de céruse et les perruques frisées de 1 mètre de haut ne sont plus à la mode depuis un paquet d'années d'ailleurs une loi sanctuaire de la fin des années 1780 en Angleterre ira même jusqu'à contrôler la quantité de farine utilisée dans le poudrage de ces fameuses perruques de peur de manquer de farine pour l'économie alimentaire du pays elles ont donc eu tendance à passer naturellement de mode dans les années qui suivirent elles ne sont plus du tout portées par la société et encore moins par la reine les quelques portraits que nous connaissons d'elle la montre effectivement ornée de robes encombrantes et de perruques poudrées mais il s'agit de portraits officiels peints pour la majeure partie lors des jeunes années de son reine Autre point à relever également en français et de façon bien articulée ce sont les robes qui sont pour moi enfin pour ma part ce que je trouve très très mal coupées alors je m'explique il y a un bon nombre de costumes dans la série où on va retrouver des coupes qui s'arrêtent au niveau de la poitrine et qui ne l'englobent absolument pas comme on pouvait voir dans les robes empire enfin ce qu'on appelait à l'époque des robes à l'antique et ce que nous on appelle des tailles empire maintenant et donc en fait on retrouve ça particulièrement dans la garde-robe de Pénélope Featherington d'ailleurs et des fois quelques fois avec Daphné enfin bon bref passons ce sont des robes qui s'arrêtent ici vraiment sur entre guillemets le téton et donc du coup ça coupe totalement la silhouette et ça donne un petit peu cette impression de tonneau sur pattes mais qui n'était absolument pas à la mode à l'époque parce qu'on mettait essentiellement en valeur justement la poitrine, le décolleté, les épaules et tout et donc ça englobait de façon beaucoup plus je veux dire harmonieuse le buste féminin oui et alors aussi je voudrais revenir un petit peu sur les décolletés plongeants de Lady Featherington qui ne sont absolument pas corrects historiquement parlant parce que ce genre de décolleté en V un petit peu portefeuille, très pigeonnant aussi n'était absolument pas à la mode à l'époque déjà on ne portait pas les sous-vêtements et les corsets nécessaires pour avoir cet effet de push-up qui est limite même des fois similaire à un Wonderbra ou un soutien-gorge pigeonnant qu'on peut voir maintenant mais d'un côté ça accompagne pas mal la personnalité de Lady Featherington en fait qui est à la fois très bourgeoise, qui donne l'impression d'être pas super distinguée très à cheval sur les apparences et un petit peu canaille en fait je parle énormément du costume féminin mais très peu de son pendant masculin en effet j'ai beaucoup moins d'éléments à relever du côté de ce dernier si ce n'est à nouveau une tendance à utiliser des couleurs trop flashy pour l'époque et limite un caractère trop austère dans la vêture où l'on a l'impression lors de certaines scènes que tous les costumes masculins sont basés sur le même patron cependant j'ai particulièrement apprécié un détail c'est dans la recherche des coiffures et la façon de nouer les cravates chez les hommes en effet à l'époque c'est tout un art de nouer de façon élaborée la cravate blanche qui referme les pattes de la chemise et épouse le cou cependant je vous arrête tout de suite ce n'est pas du tout parce que je suis très critique historiquement parlant que la série ne fonctionne pas et qu'elle est mauvaise loin s'en faut parce qu'en fait ce petit vent de fraîcheur qu'on va retrouver avec les libertés que les chefs costumés ont pris de façon totalement délibérée et bien on ne le retrouve pas spécialement dans d'autres métrages du même style comme par exemple les séries Orgueil et préjugé, Raison et Sentiment etc. produit par la BBC et qui donne un petit peu un côté très passéiste, très protocolaire même s'ils sont totalement juste historiquement parlant et moi d'ailleurs je les aime beaucoup ces séries là mais ça ne colle pas du tout avec l'ambiance des romans et l'ambiance de la série en fait et pour ce côté un petit peu jeune, frais, déluré il y a une force de... ouais il y a un certain peps en fait dans la construction dans la construction des scènes en général et bien je trouve qu'en fait cette façon de moderniser un petit peu la mode de l'époque bah ça fonctionne assez bien en soi comme je disais aussi et je l'ai relevé déjà plusieurs fois dans ma vidéo ce qui prenait dans les romans des dizaines de lignes de description pour pouvoir asseoir la personnalité des différents personnages et expliquer un petit peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas etc. et bien en fait c'est résumé d'une façon très simple dans leur façon de se vêtir dans la série donc un spectateur qui ne serait pas du tout au fait de la série de bouquins et qui découvrira un petit peu l'univers bah il se retrouve à tout de suite cerner les personnalités des différents protagonistes enfin des différents personnages principaux de l'histoire parce qu'en fait ils ont bien réussi ça en faisant cette recherche sur les couleurs, sur les motifs et donc on arrive tout de suite à cerner un petit peu les différences enfin ouais les ambivalences entre ces deux familles donc d'une part les Bridgerton et les Featherington ensuite il faut savoir qu'à l'époque le culte des apparences c'est un petit peu ce qui domine à 400% la société parce qu'en soi tu es ce que tu représentes donc le fait de baser une série essentiellement sur son développement de costumes de faire toute une recherche d'ailleurs il y a plusieurs designers qui ont travaillé autour de Kim Kardashian etc qui ont oeuvré d'ailleurs dans la réalisation des costumes dans Bridgerton et bien je trouve que c'est pas mal en fait parce que ça permet d'asseoir un petit peu cette philosophie de l'époque où la façon dont tu t'habillais représentait la personne que tu étais du coup au niveau d'une note je lui mettrais quand même un bon 7 sur 10 puisqu'elle est historiquement assez vaseuse mais ma foi elle est super bargardée et même si j'avoue moi personnellement je n'ai pas spécialement encroché à l'univers et à toute l'intrigue romantique qu'il y a autour j'ai vraiment apprécié voir un petit peu la recherche de costumes et voir un petit peu le travail qu'il y avait derrière parce que ouais c'est vraiment du travail voilà ce premier épisode de CostuCulture est à présent terminé et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo je vais avoir besoin de vous parce que ouais j'aimerais bien que vous participiez au choix du prochain film ou de la prochaine série que je vais analyser avec vous bon après ça reste une analyse personnelle mais bon soit comme ça vous participez un petit peu que ce soit ici en commentaire ou sur les différents sondages que je mettrais sur mon Instagram sur mon Facebook ou sur mon Twitter en fait sur mes autres réseaux sociaux bref pourquoi parler longtemps alors qu'on peut résumer ça de façon très simple et je vais vous demander de choisir entre soit Pirates des Caraïbes ou alors la série des Tudors qui est ma foi une série que je porte chaud dans mon petit coeur parce qu'elle a accompagné pendant un certain temps d'ailleurs avec ma meilleure amie nos soirées d'étudiante où on fantasmait un petit peu sur les amours d'Henri Witt même si en soi au niveau histoire ce n'est vraiment pas quelque chose sur lequel on devrait fantasmer bref voilà voilà je vous mettrai aussi quelques informations et quelques livres pour développer un peu plus l'histoire du costume si ça vous intéresse en barre d'infos aussi je vous mettrai en lien la chaîne d'une autre youtubeuse polonaise mais qui fait ses vidéos en anglais spécialisée aussi également dans l'histoire du costume où elle développe de façon beaucoup plus on va dire beaucoup plus technique c'est l'analyse que j'ai pu faire avec vous aujourd'hui donc voilà voilà j'espère que ce premier épisode vous aura plu en attendant je vous souhaite tout plein de bonnes choses et comme on dit chez nous pichos mouah 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 – Sous-titrage FR 2021